Bienvenue à l'Opère de Montpellier, on continue les interviews autour des conférences que vous pouvez suivre en direct sur lepoint.fr avec Stéphanie Gickel, vous l'avez vu tout à l'heure pendant la conférence. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi le secret quand on fait un marathon au Pôle Nord à moins 30 degrés ? C'est quoi le secret quand on traverse l'Arctique sur 2045 km et qu'on est toujours en vie ? Je crois que le secret avant tout c'est l'envie, c'est-à-dire que quand on a envie d'atteindre un objectif, qu'il soit sportif, entrepreneurial, professionnel, dans sa vie privée, peu importe, je pense que l'envie c'est vraiment le moteur principal parce que c'est celui qui va vous donner envie de travailler, qui va vous permettre de persévérer, de surmonter les obstacles, de relativiser l'échec aussi parce qu'il y a beaucoup d'échecs avant d'atteindre un objectif et heureusement c'est celui qui permet de mieux se connaître, de mieux connaître l'environnement dans lequel on évolue. Donc je pense que l'envie c'est vraiment le secret. Puis après moi j'évolue dans un univers qui me plaît, la course sur ultradistance, les régions polaires, l'horizontalité, je pense aussi avoir des fibres lentes et aimer particulièrement ce type de discipline. Donc j'ai trouvé tout simplement ce qui me plaisait et ce qui me permettait d'aller plus loin. Donc je pense qu'il faut trouver son envie avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'émerveillement. On trouve ce sur quoi on peut porter son attention et puis aller encore plus loin et atteindre ses objectifs. L'envie ça suffit entre guillemets, on ne se pose pas de questions, on ne doute pas quand on est sur une distance aussi longue ? Alors les doutes, on en a beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs et je pense que c'est nécessaire. En réalité le doute permet de mieux vous préparer, permet de mieux surmonter les obstacles, de mieux anticiper les risques. Plus on a de doutes et plus on va se mettre en question, on va mieux préparer chacun des détails parce que chaque détail compte dans la préparation. On pense souvent à la préparation physique mais il y a aussi beaucoup de logistique, beaucoup de mental, savoir quel est l'équipement le plus adéquat pour surmonter le froid, est-ce qu'on peut mettre telle ou telle couche de gants, est-ce qu'on doit mettre telle veste Gore-Tex ou telle autre laquelle ne va pas créer des frottements, quand est-ce qu'il faut prendre son ravitaillement, sa nutrition, ses protéines, ses glucides. Tout ça c'est vraiment une mécanique qu'on met en place à force de pratique, à force d'expérience, à force d'entraînement et c'est l'envie qui permet finalement de ne rien lâcher et de tout donner pour travailler, pour préparer. Donc je pense que l'envie n'est pas suffisante mais elle permet de déclencher à la fois le travail, la préparation mentale, la visualisation. Elle est finalement le moteur principal dont va découler ensuite tout plein de facteurs qui vont permettre d'atteindre son objectif. Vous dites dans votre livre, c'est le titre de votre livre, on est tous des aventuriers, c'est vrai ? On est tous aventuriers effectivement, c'est-à-dire qu'on a tous la capacité de changer, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers des objectifs qui nous plaisent, qui nous font vibrer, qui nous font qu'on aime la vie et on est tous aventuriers dans ce sens-là. L'aventure c'est pas uniquement l'exploration, c'est surtout aller vers le changement, vers ses objectifs, vers ce que l'on aime et vivre pleinement et en ce sens-là on est tous aventuriers, on a tous la capacité de le redevenir ou de le rester. On peut vous lire, est-ce qu'on peut vous suivre, c'est quoi votre prochain challenge ? Alors j'ai un prochain challenge que j'annoncerai dans quelques jours, mais en tout cas je repartirai bientôt en Antarctique pour un projet sportif, mais j'en dirai un peu plus dans quelques jours. Et à court terme j'ai pas mal de compétitions en cours pour la fin d'année et sur lesquelles je suis focalisée pour le moment. On suivra ça, merci beaucoup. Votre conférence est retrouvée en replay sur le site du Point, sur nos réseaux sociaux, Youtube, Dailymotion et Facebook. On continue à suivre toutes ces journées d'échanges et de débats à Futura Police Santé. Derrière la caméra c'était Guillaume Paré.